En religion, Alka Ibn Abbas, institution de formation de prédicateurs religieux, a remis ce matin des attestations d'encouragement aux jeunes prédicateurs et ce, après qu'ils aient fait leur preuve dans la prédication de la parole divine dans les régions du Waday et de N'Djamena. Idriss, Omar Idriss, nous fait le compte-rendu. Annoncer la parole divine à l'humanité, parole du messager de Dieu, Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. C'est dans cette optique que l'Alka Ibn Abbas a déployé 500 jeunes prédicateurs pour prêcher la parole de Dieu aux fidèles à N'Djamena et à Béché et leurs environs. Un acte pour rappeler les fidèles afin de dresser leur foi et leurs convictions. Au nom des jeunes prédicateurs, Abdur Rahim Ali remercie l'initiateur de cette idée qui leur a permis de se familiariser avec les fidèles lors de la transmission des messages. Les livres anciens durant leurs séjours parlent essentiellement des cinq piliers de l'islam, de la purité, du bon comportement et d'autres actes liés à la cohabitation pacifique. Ali Mohamed Moheddin, représentant le fondateur de Alka Ibn Abbas, a en haut de cette institution invité les jeunes prédicateurs à poursuivre cette action pour la prolifération de l'islam. En tant que partenaire de Alka, le Conseil supérieur des affaires islamiques par le but du Cheikh Ahmad Moussaharoun s'est dit satisfait de cette action, entreprise par le Alka et promet toujours soutenir cette initiative pour les bienfaits de la communauté musulmane. C'est avec cette nouvelle religieuse que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis.